Vous y avez peut-être joué quand vous étiez enfant. C'était un alien avec une casquette rouge. Son t-shirt était trop petit et son nombril dépassait. Ses oreilles étaient pointues comme celle d'un alien. Car c'était un alien. Messieurs, dames, un tourneur d'applaudissements pour... Adibou ! Je sais pas si vous avez connu Adi ou ses deux cousins, Adibou et Adibouchou, mais c'était les héros d'une série de jeux à but éducatif. T'acheter ces jeux à tes enfants pour leur apprendre les maths niveau CE2 ou le français niveau CP. Bref, c'était vraiment pour apprendre des trucs à tes enfants en les stimulant. Mon père m'avait acheté Adibou, Adibou, c'était réservé aux 4-7 ans. Adi, c'était pour les 10-14 ans. Et Adibouchou, c'était pour entre 18 mois et 3 ans. Je sais pas comment tu fais pour jouer un jeu vidéo quand t'as entre 18 mois et 3 ans mais bon, ça existait. On serait gay là-dessus, franchement quand on était gamins, c'était ouf. Aujourd'hui, il y a des gens dès leur 5 ans, ils jouent à FIFA. Nous, on jouait à Adibou mon pote. Ceux qui n'ont pas joué, vous en faites pas. Je vais vous faire une visite guidée du meilleur jeu pour enfants de tous les temps. Et on fait un deal, quand vous aurez des enfants plus tard, et ben vous les ferez jouer à ce jeu. Voilà. Tu prends Call of comme ça, tu le mets dans la poubelle et tu le mets devant Adibou, tu verras, ton gamin, il sent trop bien. Bon, on va créer une game. Lorsque tu bouges la souris, une petite main se déplace sur l'écran. Si c'est un doigt pointé, tu peux cliquer l'écran. Là où tu vois une main plate, tu ne peux plus cliquer. La main peut prendre d'autres formes selon tes besoins. Ce petit dessin te reproduira la magie d'un gamin. Ferme là ! Adibou, s'il te plaît. Mec, mec, je te kiffais à l'époque, mais là je commence à te détester. Ce qui est génial, c'est que là c'est un jeu pour les 4-7 ans. Regardez comme il explique déjà. T'imagines le jeu pour les 18 mois, 3 ans, mec, en fait y'a pas de jeu. C'est juste des explications pendant 8 heures, c'est sûr. Bon alors là, en gros, on crée son avatar, voilà. Les mecs étaient perchés à fond. Les mecs étaient vraiment perchés, j'avais oublié. Je me souviens que des fois, j'avais peur parce qu'ils étaient trop perchés et ce que je voyais, ça me faisait un peu flipper. Je vous promets, c'est vrai. Mec, ose me dire qu'un enfant, il a pas peur devant ça, réellement. Ah, tout voilà ! On est au top, Adibou ! Tu as l'air vraiment très sympathique. J'aimerais que tu me donnes ta date de naissance. Bah dis donc, ça te regarde pas déjà ! Oh mon dieu, l'interface d'Adibou, c'est incroyable ce qu'il se passe ! Bienvenue dans mon pays merveilleux. C'est le paradis des enfants. Oui. Tu peux t'amuser, découvrir et apprendre mille choses. Absolument. Tu peux t'occuper du jardin et de ses plantations. Oui. Oui. Installer des abris pour vous aider. Ecoutez-moi bien, on va faire une petite visite guidée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous retrousser nos manches et vous allez suivre le guide. Direction la maison d'Adibou ! Oh là là mec ! Alors là, pour ceux qui connaissent pas Adibou, vous pouvez pas savoir à quel point cet endroit est le temple de la satisfaction quand t'es enfant. Mais vraiment ! Ceux qui ont joué Adibou, vous vous souvenez du gâteau ? C'était The Activité dans Adibou. On s'en souvient ! On va aller dans la cuisine. Coucou ! Tu veux voir ma bi... Déjà d'un coup il est dehors, ça n'a aucun sens ! Réalise plein de recettes et si tu les mets sur la fenêtre ? Quelqu'un vient voler ton gâteau ! Et voilà, vous venez de faire connaissance avec le méchant d'Adibou. Je sais bien comment il s'appelle d'ailleurs, honte à moi. Bon bref, on va faire ce putain de gâteau, c'est très simple, je me souviens comme c'était hier. Oh oui, ce robot mec, il est tellement glauque ! Ce robot mec, je me souviens, il a une manière de parler très bizarre. On dirait vraiment qu'il nous veut du mal, qu'il veut nous faire des choses très sombres. Ah tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. Mais, mais, attention au mélange sucré simple. Vraiment ? Moi j'étais un pro pour juste faire des gâteaux chocolat, c'était là que je mettais que du chocolat. Voilà. C'est quoi ce bruitage ? Eh mais c'est ouf quand même, dans les jeux pour enfants ils mettent des bruitages bizarres pour tout ! Tu cliques n'importe où il y a un bruitage chelou. Ah ! Et c'est dingue ! Ok, moment de vérité. Est-ce que mon gâteau est réussi ? Yes, il a pas perdu la main le Lucas ! Même 15 ans plus tard ! Ah oui, on sait que vous pouvez le décorer, c'est vrai, notamment avec les petits parapluies, tu sais ceux avec lesquels tu joues pendant un repas de famille parce que tu t'emmerdes, et qui cassent au bout de deux minutes parce que c'est pas du tout la qualité. Tu veux une photo ? Vraiment, je pense que tu vas finir en prison un jour, c'est de toute évidence. Allez, on envoie le gâteau sur la fenêtre ! Oh, c'est un gentil perso qui le mange donc le gâteau est bon, normalement. Je crois que c'est ça. Mec, les bruitages, c'est trop drôle ! Il y a des bruitages partout, tout le temps ! Ensuite, tu pouvais mélanger les différents ingrédients qui vont pas ensemble, et je crois que c'est le méchant qui vient manger le gâteau et qui l'aimait pas du tout. Voyons voir ce que ça donne. Yes ! Un bon gros gâteau dégueulasse ! Je connais bien, j'en faisais côté comme ça ! Ok, donc si vous aviez des doutes, quand tu mélanges du sucré et du salé, ça fait des flammes, voilà. C'est quoi ça ? Voici les recettes que tu peux réaliser chez toi, si tu veux. Ah mais c'est des vraies recettes à faire dans la vraie vie ! À faire dans la vraie vie avec tes parents, c'est trop bien ! J'ai raté mon enfance ! Bon ! L'atelier gâteau est... Et maintenant, petit cordon bleu, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas juste arrêter de me couper la parole pour commencer, espèce de petit enculé d'alien. Oh oui ! Mec, le dessin ! Ici, tu peux composer un dessin ? Ouais ! Si tu veux en savoir plus, clique le point d'interrogation. Non, 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 on va partir dans un monologue de 20 minutes, j'ai pas envie du tout, Adibou. Vous voyez, cette activité-là, par exemple, c'est celle que j'ai pas assez faite, étant plus jeune, vu mon niveau en dessin ! Je crois que c'est juste paint, en fait. Oui, c'est paint. 100% paint. Voilà, donc c'est un mec avec un animal mort sur la tête, hein. Je pourrais faire une vidéo juste sur le truc paint de Adibou, mec. Yes ! Je viens de faire un dessin, de vous, devant cette vidéo. Osez me dire que c'est pas vrai ! Tu peux l'enregistrer sur une disquette, mon pote, c'est fou ! Ça date tellement ! Attends, je vais l'envoyer à Adibou, je vais lui faire un cadeau, il va kiffer. Alors, mec, maintenant, tu vas juste aller ouvrir mon putain de cadeau qui est dans ta boîte aux lettres, pour me faire plaisir, s'il te plaît. Tout est si lent. Alors, attention, attention, est-ce qu'Adibou a aimé mon dessin ? Moment de vérité ! Il est génial, ce plan ! Chouette ! Une lettre de toi, elle est vraiment très jolie ! Mais Adibou, c'est pas une lettre, c'est un dessin, en fait. Il vient de faire une réponse par défaut, on est d'accord ? Il vient de dire qu'il aimait ma lettre, alors que c'est un dessin, c'est pas du tout une lettre. Mec, on est d'autour dans la maison d'Adibou. Je sais pas si vous vous souvenez de cette télé, mec, mais alors ce qu'on jouait Adibou, c'est sacré pourquoi ? Merci d'avoir choisi Télé Adibou, la télé-clip qui bouge, qui bouge, qui bouge. Ça date bel et bien de 2000, oui, vraiment. C'est là-dedans que tu pouvais retrouver des comptines, mec, dont la comptine la plus célèbre de ma génération. Tout ça semble ! Tout ça semble ce qu'on jouait Adibou ! Nostalgie ! Un, deux, trois, trois petits chats, trois vilains petit-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ! Merde ! Un, deux, trois, trois petits chats, trois vilains petit-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ! Ça rigola Adibou, bien sûr ! Non ! Une petite fille arrive en courant dans le salon. Maman, maman ! L'armoire de ma chambre est tombée ! Oh, vite, va prévenir ton père ! Mais maman, papa est déjà au courant ! Il est en dessous ! Un garçon demande à s'il te plaît. Non mais stop, stop mec ! Attends, stop, tu veux qu'on meurt, là ! Arrête ! Tu veux nous enchaîner de blagues de merde, attends ! Mec, je crois vraiment que ce que je suis devenu en termes de blagues aujourd'hui, je le dois entièrement à ce poste de radio. Ce talent pour faire les pires blagues qui soient. C'est lui qui m'a tout appris. Oh, oui ! Le premier jeu, du coup, auquel j'ai joué, c'était ce jeu qui est dans Adibou. Voilà, on est sur un jeuception. Putain, mais mec, j'ai joué tellement à ce jeu, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, c'était trop facile. Je me souviens, à l'époque, je me disais que c'était trop simple. Vraiment, le truc va à deux à l'heure, quoi. J'étais loin de me douter que j'allais être pourri à tous les jeux auxquels j'allais jouer plus tard. Le triangle ! Non, on veut arrêter, on veut arrêter ! Vraiment, Adibou, arrête ! Il y avait quoi d'autre dans sa maison ? Ah, il y a ça, mais ça, c'est un peu nul. Il faut juste customiser un masque. On s'en fout un peu, on va pas se mentir. Oh putain, il m'empêche de revenir en arrière. Je vais le tuer, cet alien. As-tu remarqué le vase bleu sur l'étagère ? Ouais. Ça te donne une idée ? Non, pas spécialement, non ? Bah, moi que toi de moi, je te dirais rien. Ah oui, les graines ! On pouvait faire des putains de plantations et ça poussait jamais ! C'était génial, ça ! Donc, il faut les planter une par une. C'est vraiment long, c'est un enfer, on va pas se mentir. Musique Ça pousse vraiment pas, hein. Définitivement pas. Oh mec, ça pousse ! Oh ! Fallait juste attendre super longtemps et comme j'étais pas patient, bah je... Voilà. Oh ! Je viens de réaliser un rêve, putain ! Ma première fleur d'Adibu ! Mec ! 15 ans après ! Oh ! Ma deuxième ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Abonnez-vous ! Bon bah nickel, mec ! Voilà, j'ai réussi à faire pousser des putains de plantes ! Oh putain ! Oh putain ! Non les gars, les gars, les gars, on déconne plus là ! Non, non, non ! Vas-y Adibu, défonce le crochet ! Vas-y, croche-le ! Yes ! Yes ! Je te crois en toi, Adibu ! Yes ! Tu veux visiter la maison ? Mec, ça fait six fois qu'on y va, pourquoi tu me dis ça ? J'avais pas réussi à faire ça en 2001 ! Cette vidéo finit si bien ! Wouhou ! Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur Adibu ! J'espère que vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer comme d'habitude ! Si ça vous a rappelé des souvenirs, et bah ma mission est réussie ! Et si ça vous a fait découvrir un jeu éducatif de l'époque, et bah ma mission est réussie aussi ! A l'époque, les jeux vidéo, ça commençait vraiment à exploser, donc je pense que c'était bien adapté de faire un jeu vidéo pour enfants ! C'est vrai qu'il y en a plus trop maintenant des jeux éducatifs, j'ai l'impression que ça a été remplacé par des jouets éducatifs ! Tu sais, dans les rayons à Jouets Club ou Toys R Us ! Tu sais, c'est des jouets qui apprennent, je sais pas, les couleurs ou des lettres, qui sont vraiment bien foutus ! Parce qu'ils arrivent vraiment à choper l'attention de l'enfant, quoi ! Ah oui, ça a aussi été remplacé par des jeux mobiles, en fait ! Tu sais, il y a plein de gamins où les darons prêtent leur iPhone ou l'iPad, et ils jouent à des jeux là-dessus ! Mais je sais pas si c'est des jeux comme Adibu ! Adibu, c'était vraiment pour les enfants, il y avait un univers trop cool avec plusieurs persos, t'apprenais plein de choses ! Après, c'est la nostalgie qui parle, putain ! Allez, je vous fais plein de bisous, à très vite sur Adi, Adibu et Adibu Tchou ! Et au final, sur une anecdote, saviez-vous que Adi veut dire accompagnement didacticiel intelligent ? Ça fait un peu moins rêver, hein ! Allez, à bientôt ! Un, deux, trois, trois petits chats, trois vilains petits fripons, l'autre nuit, sans un bruit, ils sont entrés dans ma maison !